les conclusions des assises qui ont été déposées, mais je pense que c'est que quand le président donne une garantie pour appliquer les consensus, il y a un consensus sur tous les accords, c'est-à-dire qu'il y a une révision des textes, des cotes et autres avec l'application. C'est-à-dire qu'il y a des recommandations, c'est-à-dire qu'il y a des avocats qui sont présents dans les 45 départements. C'est important parce qu'à l'intérieur du Sénégal, des fois, il y a des difficultés de présenter des avocats. C'est-à-dire qu'on met en place les juges des libertés et autres. Maintenant, le point d'achatement, c'est le Conseil supérieur de la Majestad. Je trouve aberrant que vous avez une haute cour de justice pour avoir le Conseil supérieur de la Majestad. Je pense que la haute cour de justice, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir la justice aux citoyens et servir de cadre de délibération de tous les acteurs de la justice. Maintenant, moi, je pense que la haute cour de justice doit avoir le place au Conseil supérieur de la Majestad. Ce n'est pas possible que les présidents sont à la tête du Conseil supérieur de la Majestad parce que le président doit présider obligatoirement. Si le Conseil supérieur de la Majestad disparaît, il va présider obligatoirement la haute cour de justice avec les parlements qui seront ouverts aux citoyens, aux membres de la société civile et les institutions de la République. Ce qui est important est que le président doit porter la haute cour de justice, je ne dirais pas le Conseil supérieur de la Majestad. Je pense que le Conseil supérieur de la Majestad, il va disparaître, il va se passer au Conseil supérieur de la Majestad, il va transiter vers la haute cour de justice. Donc, nous ne savons pas qu'on ne parle pas du Conseil supérieur de la Majestad, mais on parlera de la haute cour de justice. Donc, je pense que c'est le Conseil supérieur de la Majestad. Ok. Ok.